T'es venu sur la tablette ? Voilà, donc si on repart sur ce schéma général, je vous ai mis d'accord un système, c'est-à-dire le système étudié, c'est justement ce qu'on va étudier, c'est-à-dire un arbre, une voiture, quelque chose dont on veut vérifier la conservation de l'énergie. Il y a toujours une entrée qui rentre, une énergie qui rentre, pardon, et une énergie, bien sûr, de sortie. Alors malheureusement, c'est impossible en fait, on n'arrive pas à convertir intégralement l'énergie d'entrée en énergie de sortie. Il y a toujours ce qu'on appelle des pertes et qu'on en général symbolise par une flèche qui sort du système, parce que tout ça, ça va vers l'extérieur. Alors la plupart des pertes, on dit souvent, c'est sous forme de chaleur. Alors, tout de suite des exemples pour bien comprendre ce qui se passe. Là, je vous ai mis un atome. OK. Donc, un atome, on l'a déjà vu. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors là, j'ai mis étoile carrément, parce que vous vous rappelez que c'est dans les étoiles que la fusion a lieu, que c'est là que ça se fait principalement. Oui, je t'écoute. Quand l'énergie, elle s'en va, je n'ai pas entendu où est-ce qu'elle allait. Je n'ai pas entendu. Tu peux répéter, s'il te plaît ? Quand l'énergie, vous avez dit qu'elle s'en allait, je n'ai pas entendu où est-ce qu'elle allait. Dans l'exemple de l'étoile ? Oui. Tout à l'heure, tout à l'heure. En fait, si j'ai dit s'en aller, c'est une mauvaise expression, c'est plutôt qu'elle se transforme, elle prend une autre forme. C'est ce qu'on va voir maintenant, vous allez voir. C'est-à-dire qu'on va l'utiliser. Par exemple, si tu fais une machine, tu veux une énergie. Par exemple, si tu fais une voiture, tu veux une énergie mécanique. À la fin, tu veux te déplacer. C'est ça, c'est la transformation de l'énergie qu'on va évoquer. Je vais être plus précis à les exemples. D'accord. Alors voilà, premier exemple. On a une étoile. Une étoile, qu'est-ce qui se passe au niveau des énergies ? Vous avez l'énergie nucléaire ici qui est disponible, c'est-à-dire dans les noyaux des constituants de l'étoile. D'accord. Et en fait, tout ça, c'est transformé en énergie lumineuse. Donc, vous vous rappelez, il y a la fusion, la gravitation, écrase tout. Ça écrase tellement bien les constituants des noyaux que ça dégage une énergie colossale, en particulier sous forme lumineuse. Et on a toujours des pertes. Alors, vous voyez, les pertes, c'est quelque chose d'assez subjectif. Ça dépend par rapport à quoi. C'est-à-dire que si vous êtes intéressé par l'énergie lumineuse, vous allez mettre dans pertes tout ce qui n'est pas lumineux. D'accord ? Justement, la chaleur, vous savez qu'une étoile, c'est très chaud en surface. Ça avoisine un million de degrés au centre. Et en surface, comme le soleil, c'est à peu près 5000 degrés. Donc, si vous vous intéressez qu'à la lumière dégagée, bien sûr que vous allez considérer comme des pertes, entre guillemets, la chaleur. D'accord ? Mais bien sûr, la chaleur, elle sert aussi, vous savez que ça sert à autre chose. Donc, ce n'est pas forcément une perte a priori. Donc, je vous ai mis quand même un petit filet ici en jaune pour bien vous faire comprendre que là, la largeur de ce que j'ai mis en énergie, doit être la même qu'à la sortie. C'est-à-dire, si on additionne la largeur des deux flèches de sortie, on s'aperçoit qu'en fait, elles ont la même largeur. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à là ? Alors, juste pour vous dire quand même, dans la plupart des livres, les exos brevets, les pertes, on les met comme ça. On les met en bas du système pour bien montrer que c'est perdu par rapport à ce qu'on récupère. Gardez en tête que normalement, en fait, la somme, entre guillemets, des deux flèches doit être la même. Alors, souvent dans les bouquins, dans les sujets, ils s'en fichent un peu, ils ne font pas attention. Vous, vraiment, je vous demande de faire attention à ça. C'est-à-dire qu'on sait que l'énergie est conservée. Si vous avez des pertes sous forme de chaleur, ça fait partie du bilan d'énergie et donc, il faut essayer de le symboliser, de le rappeler dans une copie. Un arbre, c'est un système que vous connaissez. Là, vous avez le petit commentaire en anglais. Bien sûr, un arbre, c'est le système. Il rentre de l'énergie lumineuse. D'ailleurs, qui vient de l'étoile en général, du soleil en particulier pour nous. Cette énergie lumineuse, elle est transformée en énergie chimique, c'est-à-dire que l'arbre, elle va synthétiser des molécules qui lui permettent de croître. Il y a toujours des pertes, comme d'habitude. Donc ça, vous mettez toujours des pertes, vous ne calculez pas. Forcément, vous allez avoir une énergie qui va… Enfin, vous n'arriverez pas à transformer intégralement dans l'énergie qui vous intéresse. On continue pour que vous voyez un peu mieux. L'éolienne, je vous donne la parole. L'éolienne, regardez, c'est encore plus simple. Vous avez l'alternateur. Je vous rappelle qu'un alternateur, on le reverra, c'est quelque chose qui transforme un mouvement en électricité. Donc, vous avez l'énergie éolienne qui est transformée en énergie électrique. Vous avez des pertes sous forme de chaleur. Pardon, je reviens. Je passe un peu vite. Je vais répondre aux questions. Alors, il y a des questions. Oui. Oui ? Non, monsieur, ce n'était pas une question. C'est juste que ça fait comme hier, on vous entend en bug. Vous m'entendez en découpé, quoi ? Oui, pour moi, ça fait ça. Mais pour les autres, je ne sais pas. Je m'en rapproche peut-être. Parce qu'en fait, je pense que le micro se coupe dès que je ne parle pas. Donc, c'est peut-être ça qui vous arrive aussi. Je vais essayer de me rapprocher. Alors, l'éolienne, je reprends. On rentre bien de l'énergie éolienne. Et on a toujours des pertes. Alors, je vous rappelle quand même, cette énergie aussi, ça dépend du niveau de détail que vous voulez. L'énergie éolienne, je vous rappelle que le vent, entre guillemets, ça n'existe pas. C'est juste quoi ? C'est des masses chaudes qui se déplacent, qui montent, des masses froides qui descendent. Tout ça, d'ailleurs, ce qui peut me répondre à quoi c'est dû, d'ailleurs. Quel est le moteur derrière ce qu'on appelle l'énergie éolienne ? Parce que là, je pourrais faire un schéma pour gagner en précision. Qu'est-ce qui provoque l'énergie éolienne, c'est-à-dire la mise en place du vent ? J'attends vos propositions. Oui ? C'est le vent. Oui, mais non. Ce que je vous demande, c'est quoi le vent, en fait ? Parce que le vent, c'est un concept assez bizarre. C'est quoi qu'il met en déplacement ? C'est quand la Terre, quand elle tourne sur elle-même, ça fait du vent, non ? Non, ce n'est pas tout à fait ça. Ça fait un autre style de vent, comme tu dis, mais ce n'est pas vraiment ça. Je ne sais pas. Une proposition ? Elie, tu as baissé la main. Je ne sais pas, il n'y a pas d'autre idée ? Alors Elie, tu avais levé la main, c'est quoi ? Non, je voulais dire comme Mohamed. Ok, non, ce n'est pas ça. En fait, ce qui provoque, c'est un peu ce qu'on a vu dans les vases volumiques. Je vous rappelle ce qu'on a vu sur les gaz. On avait vu qu'un gaz chaud, en fait, c'est moins dense que l'air. Par exemple, vous savez, quand on met un ballon d'hélium, pourquoi il monte ? Parce qu'il est moins dense. On dit plus léger des fois, vous vous rappelez en exagérant. L'énergie éolienne, c'est pareil. C'est quand de l'air est chauffé par le soleil, il devient moins dense. Et donc, il monte dans l'atmosphère. Donc, s'il y a quelque chose qui monte, il y a quelque chose qui le remplace, qui descend. Et tout ça, ça crée des mouvements convectifs qui sont hyper importants et qui peuvent dégénérer en tempête. Et ça s'appelle le vent, entre guillemets, ou l'énergie éolienne. Donc, tout ça, si vous revenez au début, si je reviens en arrière avec l'étoile, c'est toujours, vous voyez, le moteur énergétique, c'est toujours notre soleil. C'est lui qui va assurer cette montée d'air chaud et de descente d'air froid. Et donc, il va assurer cette énergie éolienne lui aussi. Est-ce que je continue ? Les choses que vous aurez plus souvent en exercice, c'est l'histoire des voitures, des déplacements et tout ça. Un moteur de voiture, en fait, ça rentre, ce qu'on disait tout à l'heure, ça rentre de l'énergie chimique, d'accord ? C'est-à-dire sous forme d'essence. L'essence, c'est un condensé d'énergie chimique. Vous la faites brûler ou se peser comme vous voulez, ça vous donne de l'énergie mécanique. C'est-à-dire, on spécifiera ça un peu plus tard, c'est un déplacement en général. Et toujours des pertes. C'est-à-dire que des pertes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire si vous rentrez une méga joule, c'est-à-dire un million de joules en énergie chimique sous forme d'essence, vous n'aurez pas, malheureusement, un méga joule en énergie mécanique. Vous aurez peut-être 80%. Et les pertes, forcément, ça va partir dans la chaleur. Vous savez, quand il y a des pistons qui bougent, ça frotte. Donc, il y a le contact des solides, ça fait toujours des frottements. Et donc, vous perdrez aussi l'énergie. Les pertes, c'est aléatoire ou on peut les calculer ? Les pertes, si vous voulez les calculer, il faut déjà avoir… En fait, ce qui sera plus facile pour les pertes, c'est de mesurer l'énergie de sortie, l'énergie mécanique ici, de faire la différence entre les deux, vous aurez une idée des pertes. Vous aurez un pourcentage. En général, on le mesure en pourcentage. On peut dire qu'on a 10% de pertes, 20%. Un exemple, par exemple, dans les panneaux solaires. Panneaux solaires, on perd 50% d'énergie. C'est-à-dire, on rentre, par exemple, 1000 joules par mètre carré de panneaux solaires et on n'arrive à en récupérer que 50%. Vous voyez, c'est vraiment un problème majeur, les pertes. C'est-à-dire, si on avait des panneaux solaires, encore quand je vous dis 50%, c'est des très bons panneaux. C'est les panneaux de recherche et tout. Les panneaux solaires que vous pouvez avoir dans une industrie ou tout ça, ils seront peut-être à 20%. Alors oui, Félix, on t'écoute. J'ai une question du coup. Mais est-ce qu'il y a une solution pour ces panneaux solaires ? Je veux dire, est-ce qu'on peut minimiser les pertes ? Oui, c'est le sujet de la recherche. Quand vous aurez fait des belles études de science et que vous serez chercheur, ce sera votre boulot, en fait. C'est-à-dire que là, ce que je vous ai cité, c'est Boeing qui le fait. En fait, des panneaux solaires à 50%, c'est déjà le record du monde. La plupart des panneaux solaires, ils sont à 20% de rendement. C'est-à-dire que vous perdez 80% d'énergie qui rentre. Donc, effectivement, c'est des travaux de recherche. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le boulot des ingénieurs et des chercheurs de faire le panneau solaire ou l'instrument qui va dépenser, qui va perdre le moins d'énergie. C'est comme les voitures. Vous savez que les Formule 1, en fait, ça dépense une énergie incroyable. Ça va très vite et tout. Et donc, ils essaient d'améliorer à chaque fois. C'est celui qui fait le meilleur rendement ou qui gagne. Si vous avez un moteur qui envoie 80% de l'énergie dans les roues, il y a plus de chances qu'il gagne qu'un moteur qui envoie que 75%. Est-ce que c'est bon jusqu'à là ? Des questions ? Alors, on continue avec un exemple un peu bizarre. Un marteau que vous utilisez pour enfoncer un clou. Donc, si j'étudie le système clou, alors là, attention, je ne l'ai pas dit, mais le système, c'est vous qui choisissez. Ou plutôt celui qui va écrire l'exercice auquel vous répondez. Donc, en fait, si vous en faites… Parce que là, je pourrais étudier le marteau. C'est l'énergie de votre main qui donnerait l'énergie au marteau et qui transmettrait au clou. Mais là, si on décide d'étudier le clou, l'énergie mécanique du marteau rentre. Il sort aussi l'énergie mécanique ou de déformation, c'est-à-dire qui va être transférée au… D'accord ? Qui va rentrer dans le bois, si vous voulez. Mais là aussi, on a des pertes. Donnez-moi un exemple de perte dans ce système-là. Qu'on entend d'ailleurs. J'ai à peu près donné la réponse. Oui ? Alors, attends, Félix, ça ne marche pas. Oui, vas-y. Non ? Il y a du frottement et du coup, ça fait de la chaleur. Oui, voilà, il y a le frottement qui va être ici au niveau du bois, là. Quand le clou va rentrer dans le bois, bien sûr, les molécules qui constituent le bois vont s'opposer à ce mouvement et donc vont être déplacées, frottées. Donc, ça fait de la chaleur. Il y a aussi une autre perte qu'on entend justement, à votre avis. Parce que vous avez peut-être, même si vous n'avez pas fait ça souvent dans votre vie, quand vous plantez un clou, vous imaginez bien qu'il y a du bruit. Ce bruit, c'est quoi, à votre avis ? Est-ce que c'est une énergie ou pas ? C'est des ondes. Oui, c'est des ondes. Donc, c'est une énergie. Donc, en fait, ce que vous perdez, une partie de l'énergie que vous perdez, on l'entend. C'est-à-dire, si vous entendez un bruit, ça veut dire qu'il y a de l'énergie qui est partie de ce forme sonore. Donc, ça fait ça en moins qui a été transféré au clou. OK, on continue avec un mixeur de cuisine. Le mixeur, on lui donne de l'énergie électrique. Donc, on le branche. Vous avez du courant. Ça, on reverra aussi du courant et de la tension électrique qui vont venir alimenter ce mixeur. Vous transformez ça en énergie mécanique. C'est-à-dire, vous allez faire tourner les pales ici pour faire autre chose, pour faire une recette. Et donc, vous perdez aussi là, souvent, ce forme de chaleur. C'est-à-dire qu'ici, ça va chauffer au niveau du moteur. Si vous avez déjà utilisé un mixeur, vous savez qu'au bout de quelques secondes d'usage intensif, il commence à être très chaud et que vous pouvez même l'abîmer. Donc, ça prouve bien qu'il y a des pertes sous forme de chaleur quasiment dans tous les systèmes. Est-ce que c'est bon, ça ? Jusque là. Pas de question. OK, on continue avec un système aussi très répandu. Les ampoules à filaments, vous savez qu'elles sont quasiment interdites, je crois, maintenant, à la vente. On va voir pourquoi. Parce qu'une lampe, regardez, quand vous donnez de l'énergie électrique, ce n'est pas une surprise, vous la branchez. Vous avez à peu près ça d'énergie lumineuse. C'est-à-dire qu'il y a quasiment 80 % de pertes sous forme de chaleur. Donc, vous voyez pourquoi l'État, à un moment, a décidé de dire que ça suffisait. C'est-à-dire que si on vous vend pour un mégajoule d'énergie électrique, vous vous retrouvez à peine, d'accord, avec 20 kJ, avec 200 kJ d'énergie lumineuse. Donc, vous voyez, c'est un peu triste. Vous avez perdu 80 % parce que vous avez déjà sûrement touché une ampoule. Elle est très chaude. Oui. Mais même, il n'y a pas un truc où quand ça se casse, il y a un truc qu'il ne faut pas respirer ? Ou dans le même genre ? Quoi, ici, dans le bulbe ? Oui, dans cette ampoule. Non, non, ce n'est pas dangereux à l'intérieur. C'est un gaz qui est assez… Ici, c'est du tungstène qui supporte la température. OK, on a inventé ce bulbe. Il dit ça, on a inventé ce bulbe pour protéger la réaction d'oxydation. Parce que si vous l'enlevez, si vous avez de la chance un jour de voir un bulbe cassé, vous verrez, si vous l'allumez, ça dure quelques secondes. Parce que l'oxygène vient attaquer le filament, l'oxyde et il se casse. Ici, c'est une atmosphère protectrice, en fait. OK ? Non, je ne crois pas. Ce n'est pas très dangereux. OK, on continue. Parce que pour montrer qu'on a inventé mieux, quand même, ce qu'on appelle les DEL, les diodes électroluminescentes. Là, regardez, c'est l'inverse. Si on rentre 100 joules d'énergie électrique, on en a 80 qui partent sous forme lumineuse. Et donc, on a 20 % de pertes. Donc, vous voyez, on a réussi à inverser le rapport de pertes. Et donc, on est content. Puisque vous savez, maintenant, c'est la plupart. Même les voitures, les phares, les ordi fonctionnent avec des DEL. D'accord ? Donc, c'est bien pour ça. C'est parce que le bilan énergétique, il est nettement plus favorable. Pour vous montrer quand même que tout ça, c'est un choix au niveau des bilans. Là, je vous ai mis un petit schéma. Vous avez à la fois la pile et des circuits qu'on reviendra. Vous avez à la fois la pile, les circuits électriques et une lampe à filer. OK, donc si je refais, vous voyez, je peux aller plus loin que tout à l'heure. Si je fais le schéma de la pile, la pile, on rentre de l'énergie chimique. D'ailleurs, retenez qu'une pile, c'est juste un réservoir électron. Donc, en fait, vous prenez deux métaux. Souvent, c'est cuivre et zinc. Vous les séparez par un acide. D'accord ? Et entre ces deux métaux, il va circuler un courant. Vous pouvez même faire ça chez vous. Le problème, c'est qu'en général, vous n'avez pas un voltmètre chez vous. Mais si vous plantez dans un citron une pièce de 1 euro et une pièce de 5 centimes en cuivre, vous verrez que si vous pouvez mesurer la tension entre les deux, vous avez un volt. Vous aurez un courant pitoyable, mais ça marche déjà. Donc, si vous faites ça, si vous faites une pile, en fait, vous convertissez une énergie chimique en énergie électrique. Cette énergie électrique dans le circuit qui est ici, je l'envoie à la lampe. Donc, je remets l'histoire de la lampe. Cette énergie électrique, on perd malheureusement beaucoup. Et donc, vous voyez qu'à la fin, si on calcule le pourcentage de ce qu'on rentre en énergie chimique et ce qu'on sort en énergie lumineuse, c'est quand même très faible avec ces deux étages. Donc, effectivement, c'est une des raisons pour lesquelles on a inventé l'étal. Donc, on continue avec renouvelable et non-renouvelable. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Donc, aujourd'hui, on plante surtout le vocabulaire en termes d'énergie. OK, la combustion du CO2, ça vous connaissez, on en a déjà parlé. Là, je vous ai mis une image. Regardez, c'est des photos satellites qui ont été résumées sur cette image. On s'aperçoit qu'au fur et à mesure, vous êtes au courant que la banquise… Je vous rappelle qu'au pôle nord, la glace flotte. Alors qu'au pôle sud, elle est stockée sur un continent, c'est-à-dire sur la Terre. Donc, si elle flotte, en fait… Déjà, une petite remarque, on en reparlera. Si elle flotte, si elle fond, c'est malheureux, surtout pour la lumière et tout ça. Mais ça ne fera pas augmenter le niveau d'eau. Par contre, si vous avez de la glace qui fond, qui était sur une Terre, bien sûr, elle s'écoule dans la mer et fait monter le niveau d'eau. Donc, effectivement, ici, ça ne ferait pas monter le niveau d'eau, mais ça changerait l'albédo. L'albédo, je vous rappelle, c'est la réflexion des ondes. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, ça fait presque le même effet si on regarde le sable. Vous l'avez tous vécu si vous êtes au ski ou à la plage. Si vous n'avez pas de lunettes de soleil, vous avez les yeux rouges au bout d'une heure. Donc ça, ça renvoie beaucoup la lumière. Et donc, si jamais cette glace, elle fond comme ici, il y a plus de lumière qui rentre dans l'eau et donc qui la réchauffe encore plus. Donc, vous voyez, on a une espèce de boucle folle, en fait, qui fait que ça va s'amplifier. Donc, le CO2, retenez, on l'avait déjà dit que ce n'est pas un polluant, mais c'est un gaz à effet de serre, GES. Donc, ça favorise la montée de la température et ça peut participer au changement climatique. Ça participe d'ailleurs. Donc là, je vous ai mis une photo, pour exemple, pour vous montrer en Antarctique, on a le même effet. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez qu'il y a tout un iceberg, là, entre guillemets, qui s'est complètement décroché, là, ici. Et donc, ça, ça fait à peu près la surface de Manhattan. Donc, ça a des effets qui commencent à être spectaculaires. Alors, tout ça, ça vient d'où ? Vous vous rappelez, on l'a un peu vu, ça vient des combustions. Donc, depuis 150 ans environ, on est habitué à extraire du pétrole, à le distiller, à le purifier, à le faire brûler. On fait aussi brûler, je vous rappelle, du carbone, ok ? Et du gaz, du méthane, ce qu'on appelle gaz de ville ou gaz naturel. Donc, tout ça, ça permet de se chauffer, de faire de l'énergie pour des machines encore plus puissantes. Mais vous le savez, ça dégage du CO2, donc ce gaz à effet de serre. Alors là, ce que je vous ai mis, c'est une petite vidéo qui rappelle d'où vient le pétrole. Le son, je ne sais pas s'il est bon, vous levez la main s'il est insupportable. Dans les milieux aquatiques, les déchets organiques issus de la décomposition... Oui, il est trop fort. Oui, mais ? Allô ? Non, mais on n'entend rien, ça fait un stop. Ça fait quoi ? Genre, on a un moment... Ça fait un... Ça fait un... Ça fait un... Ça fait un... Non, je ne sais pas. Pendant un moment, on n'a pas entendu la dame parler. D'accord. Oui, Philippe ? Oui, Philippe ? Puisque finalement, il faut mettre sous pression des matières organiques. ...carbures, pétrole... Oui, attends, laisse-moi finir la vidéo, je vais répondre à ça après. ...hydrogène qui constitue les hydrocarbures. Sous l'effet de la pression, les hydrocarbures visqueux et de faible densité se glissent dans les pores de la roche. Si aucune couche imperméable, telle l'argile, ne stoppe la migration des hydrocarbures, ils peuvent atteindre la surface et sointer. Au cours de leur migration, les hydrocarbures peuvent rencontrer une couche imperméable ou structure piège. Ils sont alors stoppés dans leur progression et s'accumulent dans la roche en dessous, nommée alors roche réservoir. Les hydrocarbures entament une nouvelle migration. Sous l'effet de leur densité différente, le gaz, le pétrole et l'eau se séparent. Dans le gisement, l'eau de densité plus importante constitue une couche aquifère. Le pétrole et le gaz se placent au-dessus. La recherche des pièges géologiques est capitale dans l'église. Voilà, deuxième vidéo véritable, ça là, ce n'est pas une simulation. C'est, on a réussi à mettre une caméra dans un puits de pétrole. Donc vous allez voir, c'est assez surprenant. Ces taches noires sont des gouttes de pétrole. Accrochées à la paroi du puits, certaines se détachent. Vous voyez là, on voit bien les taches en train de remonter. Ici, le réservoir est formé de sable extrêmement sain, qui retiennent le pétrole et freinent sa migration. Comment alors parvient-il à s'échapper de sa roche réservoir ? La caméra traverse maintenant un banc calcaire fracturé verticalement. Cette fracture débite du pétrole de façon continue, comme un robinet. Régulièrement, par pulsation, des gouttes se forment et montrent. Donc vous voyez, c'est toujours le même problème de masse volumique. Donc vous avez du pétrole qui est moins dense et donc qui est poussé par la gravité, en fait, en quelque sorte. La gravité tire les corps les plus denses vers le bas. Donc on échange, si vous voulez, de façon symétrique, les corps les moins denses vont remonter. Ça marche pour les gaz, ça marche pour les liquides, ça marche pour tout. Ça marche même pour les solides pulvérisés. Si vous mettez des boules dans du sable, vous allez voir que si vous secouez, les boules remontent. Les bancs calcaires, plus durs que les bancs de sable, se sont fracturés. Le pétrole, pris au piège, ne peut s'échapper que par ses fractures et ses failles. Nous traversons maintenant un banc de sable et ce sont des douces de gaz qui remontent vers la surface. Cette exploration, au cœur même du gisement, montre bien que le pétrole ne forme pas des nappes souterraines, mais qu'il imprègne la roche comme l'eau imbibe une éponge. Alors vous avez entendu la dernière phrase, c'est la plus importante, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, le pétrole, un peu comme les nappes phréatiques d'ailleurs, souvent les élèves pensent que les nappes phréatiques, c'est comme un lac souterrain. Ce n'est pas le cas du tout, c'est de l'eau qui est perlée en fait dans le sous-sol et qui est un peu comme ça, comme mélangée dans une éponge. Donc le pétrole, l'eau, tout ça, vous voyez, ça s'imbibe dans le sol. Bien sûr, si on perce au bon endroit, on libère la pression et tout ça monte de façon assez violente. Donc ça, on est d'accord, c'est ce qu'on appelle les énergies non renouvelables. Vous avez surtout la réponse dans cette vidéo parce que vous avez vu, ça peut prendre des millions d'années. Donc si on résume, c'est des corps organiques qui se décomposent, des animaux qui meurent, des feuilles, de tout ce que vous voulez. Ça fait du carbone et de l'hydrogène qui va se retrouver dans les profondeurs du sous-sol. Donc ça met vraiment beaucoup, beaucoup d'années. Donc ce qu'on appelle non renouvelables, c'est surtout en termes temporels. C'est-à-dire que s'il faut attendre pour retrouver du pétrole, tel qu'on en a actuellement un million d'années, bien sûr, c'est trop long à l'échelle de l'humanité. Ce qui est renouvelable, vous le savez, c'est plutôt tout ce qui est solaire, justement, éolien. C'est-à-dire que comme on a du soleil tous les jours en autodose, en tout cas, pas forcément à Paris, mais sur l'ensemble de la planète, on peut récupérer une énergie assez rapidement à ce niveau-là. Donc c'est surtout non renouvelable, c'est surtout par rapport à un concept temporel. Parce que vous savez qu'il y a un débat assez important au niveau du nucléaire. Là, je vous ai mis des images, surtout à la fin. Donc ça, c'est une espèce de jeu qui a été créé, avec des véritables images de l'intérieur du réacteur de Tchernobyl. Vous le savez, qui a explosé il y a 1984. Et vous allez voir quand même que quand on filme ce qui se passe à l'intérieur, c'est assez étonnant. Alors je vais passer un peu. Voilà, ça c'est l'intérieur. Vous voyez, donc ça a mal fini. Regardez bien ce qui se passe. On a l'impression que c'est très vieux. On voit plein de particules. Je ne sais pas si vous les voyez. On voit plein de tâches sur l'écran. Alors au début, quand on regarde, on pourrait dire que c'est un peu comme les vieilles vidéos. En fait, non. C'est toutes les particules qui sont en train de rentrer. Vous savez, je vous l'avais dit, qui sortent du noyau. Ils sont en train de rentrer dans l'objectif du caméraman. Donc vous voyez, tout ça, c'est ce qui rentre dans la pellicule photo. Donc c'est pour montrer ce que c'est la radioactivité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça. C'est des électrons, des neutrons, plein de trucs qui partent et qui rentrent dans votre corps et qui détruisent petit à petit l'ADN. Alors ça, c'était en 1984. Donc vous voyez, l'énergie nucléaire. Alors je n'ai pas fait apparaître au bon moment. On en reparlera tout à l'heure. On montre aussi l'histoire de Fukushima. Ça, c'est un reportage du monde. Depuis, elle est arrosée en permanence pour éviter de nouveaux rejets radioactifs. 11 mars 2011, un puissant séisme suivi d'un tsunami ravage la centrale de Fukushima Daiichi. Depuis, elle est arrosée en permanence pour éviter de nouveaux rejets radioactifs. Mais que devient toute cette eau ? Dans les réacteurs 1, 2 et 3, les équipes de l'opérateur TEPCO injectent quotidiennement 350 m3 d'eau, la quantité nécessaire pour maintenir leur température en dessous de 50 degrés. Le problème, c'est que les structures de la centrale sont fissurées. L'eau déversée s'infiltre en permanence dans les sous-sols. Résultat, il y aurait aujourd'hui sous terre près de 90 000 tonnes d'eau contaminée. Pour enrayer cette propagation, les ouvriers sur place pompent dans les sous-sols 750 m3 chaque jour. Une partie de cette eau est traitée, puis réintroduite dans le circuit de refroidissement. Reste 400 m3 inutilisés, direction la zone de stockage. Dans cet immense parc où se côtoient plus d'un millier de réservoirs, 340 000 tonnes d'eau polluées se sont accumulées depuis la catastrophe. Cela équivaut à plus de 100 piscines olympiques. Et l'affluence est telle qu'il faut construire un réservoir toutes les 60 heures. L'ennui, c'est qu'à un tel rythme, les finitions laissent à désirer. Et certains réservoirs, à leur tour, se mettent à fuir. Direct pour les 3000 ouvriers présents sur le site. L'océan, lui aussi, est exposé. Tous les jours, 300 m3 des eaux souterraines polluées s'écoulent dans la mer. L'équivalent d'une piscine tous les 10 jours. Pour le moment, la menace radioactive reste encore localisée. Et les conséquences à long terme sont toujours inconnues. Mais si rien ne change dans le processus de refroidissement des réacteurs, la quantité d'eau à stocker et celle des eaux rejetées dans le Pacifique pourrait doubler d'ici la fin 2015. Depuis le début de cette vidéo, 500 litres d'eau contaminés se sont échappés de Fukushima. Alors voilà, des questions là-dessus ? Alors, c'est ce que je vous ai mis en haut. Bon, je l'ai mal placé, désolé. Alors, c'est quand même… Je vous ai montré ça parce que les problèmes d'énergie, vous savez qu'ils sont clients actuellement pour l'humanité. Donc, ce sont des choix politiques. Vous me direz, si on a eu Tchernobyl et Fukushima, pourquoi on continue à faire du nucléaire ? Parce que c'est quand même assez incroyable, si vous l'avez déjà dit. Si vous prenez un stylo qui contient un matériau nucléaire, l'énergie qui dégage, donc ce n'est pas grand-chose, c'est 10 grammes de masse nucléaire, c'est autant qu'un baril de pétrole. Donc, il y a un rapport, souvenez-vous de ça, il y a un rapport d'un million en fait. C'est-à-dire qu'à la même masse, la masse identique, si vous voulez, quelque chose de nucléaire dégage un million de fois plus d'énergie qu'en chimie. D'accord ? Parce que vous vous rappelez, si on attaque les noyaux, on a ce facteur toujours de un million. Alors, bien sûr, c'est plus dangereux, il faut faire très attention aux problèmes de sécurité, comme vous l'avez vu dans ces deux vidéos. C'est-à-dire qu'il ne faut vraiment pas faire d'économie là-dessus, autrement on part vite en catastrophe. Et l'intérêt aussi, quand même actuellement, on redécouvre un peu l'intérêt du nucléaire, c'est qu'en fait, ça ne développe aucun retour de CO2. C'est-à-dire que quand vous voyez des tours de centrales nucléaires, tout le monde croit que ça dégage de la pollution et tout, pas du tout. C'est de la vapeur d'eau qui sort des centrales nucléaires, qui sert à refroidir le réacteur, etc. Donc, il n'y a pas du tout de polluant qui sort d'une centrale nucléaire. Ça pollue beaucoup moins que des centrales chimiques, si vous voulez. Et en tout cas, ça ne dégage pas de CO2. D'accord ? Donc, c'est ça l'intérêt actuellement. C'est pour ça que la France a une émission de CO2 assez faible, parce que je vous rappelle qu'on a beaucoup de centrales nucléaires. On a environ 60 réacteurs. Donc, ça, c'est plutôt pour votre culture générale, savoir ce qui se passe au niveau des énergies et des choix politiques qui la concernent. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça ? Non ? Personne ? J'espère que vous m'entendez. Alors, ce que je vous propose, donc aujourd'hui, on finit une petite demi-heure. Demain, je continue les cours. On fera des petits rappels. Donc, demain, je ferai sûrement sur la force gravitationnelle et une autre fois sur l'électricité, pour être sûr que tout le monde est bien calé au niveau vocabulaire ou au niveau des formules là-dessus. Oui, je t'écoute. Alors, pardon. Vas-y. Vas-y, tu as ? En fait, je n'ai pas capté. On aura cours tous les jours ? Cette semaine, avant de corriger les exos, parce que comme je ne sais pas trop où vous en êtes en cours, vous m'avez dit qu'en gros, vous avez fait que de la chimie. Je fais des petits rappels de cours comme aujourd'hui, assez rapides. Et comme ça, quand on fait les exos, vous comprenez de quoi on parle. Non, vous n'aurez pas cours tous les jours. Vous aurez cours demain et après-demain, je pense que ça devrait suffire. En tout cas, pour les premiers exercices. OK ? Donc, 4 sur 5. 4 sur 5, quoi ? C'est-à-dire que là, lundi, hier, on a eu cours. Aujourd'hui, on a cours. Demain, on a cours. Après, demain aussi. Oui. Mais tu veux dire cours ou juste devoir fait ? Des séances, tu veux dire ? Oui, les séances. Oui, des séances. Mais vous n'êtes pas obligé de vous pointer chaque jour. Les séances que je fais là aujourd'hui, aujourd'hui et cette semaine, je vous les mets en ligne. Vous les téléchargez, si vous voulez. Après, c'est à vous de voir. C'est une demi-heure par jour. Je pense que c'est mieux une demi-heure par jour que deux heures en bloc à la fin de la semaine. En fait, parce que nous, la troisième dé, nos professeurs, ils sont acharnés sur nous, sur les devoirs. Donc, on en a beaucoup, c'est ça. OK. Peut-être qu'il y en aura. Écoutez, faites comme vous voulez. Ce n'est pas du tout obligatoire ce qu'on fait ensemble le soir. Moi, je vous mets en cours parce qu'apparemment, vous n'avez pas eu beaucoup de cours de physique, mais vous n'êtes pas obligé du tout d'insister. Au pire, vous allez voir quand vous avez le temps l'enregistrement vidéo sur le club. OK ? OK. OK, merci, monsieur. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon, on en reste là. Alors, je vous dis à demain et on essaie de faire encore une demi-heure demain. Bonne soirée. Portez-vous bien. Bonne soirée. Bonne soirée. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – À demain, monsieur. – Demain. – Au fait, en physique, vous avez des cours ou pas qui vous arrivent par pre-notes ? – Non, moi, je n'ai rien. – OK. – À demain. – À demain. – À demain. – De toute façon, moi, j'étais… – Non, j'étais…